L'esprit de la mort On a des mots pour dire une peine légère, mais les grandes douleurs ne savent que se taire. Celui qui cherche la sagesse est un sage. Celui qui croit l'avoir trouvé est un fou. Un bonheur que rien n'a entamé succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve. On résiste à n'importe quel mot. Et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. Chaque fois que tu veux connaître le fond d'une chose, confie-la au temps. Ô hypocrisie du visage de l'homme ! La pensée demeure invisible au fond du cœur. Les vices de l'âme se cachent sous la beauté du corps. L'impudique se revêt de pudeur. L'audacieux prend un extérieur tranquille. La vertu devient le masque du crime. La vérité, celui du mensonge. Et la débauche affecte les dehors d'une vie sombre et austère. La vie est pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. Car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. Perdre la vie est perdre le seul bien que l'on ne pourra regretter d'avoir perdu, puisque l'on ne sera plus là pour s'en rendre compte. Être heureux, c'est apprendre à choisir. Non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. La déception est bien moins pénible quand on ne sait point d'avance promis le succès. Si tu veux être aimé, aime. Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. Personne ne se soucie de bien vivre, mais de vivre longtemps, alors que tous peuvent se donner le bonheur de bien vivre, aucun de vivre longtemps. Pour surmonter les obstacles, Faye appelle à la raison. La raison veut décider ce qui est juste. La colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. Le vrai bonheur ne cherche pas à l'extérieur ses éléments. C'est en nous que nous le cultivons. C'est de lui-même qu'il sort tout entier. On tombe à la merci de la fortune, dès qu'on cherche au dehors, quelque part de soi. Commence déjà à être l'ami de toi-même. Tu ne seras jamais seul. Les douleurs légères s'expriment. Les grandes douleurs sont muettes. Je suis d'accord en cela avec les stoïciens concernant la nature des choses. Ne pas s'en écarter. Se former sur sa loi. Voilà la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est en accord avec sa nature. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui. La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle. Vouloir tard, ce n'est pas vouloir. Quand tu auras des appris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. La parole reflète l'âme. Il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Il n'y a plus guère de remède au mal quand les vices d'hier sont devenues les mœurs d'aujourd'hui. Les hommes sont nés pour une mutuelle assistance. La colère est née pour la destruction commune. Celui qui a rendu un service doit se taire. C'est à celui qu'il a reçu de parler. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vigoureux car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Si vous voulez que l'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même. la méchanceté boite elle-même la plus grande partie de son venin. On ne trouve guère un grand esprit qui n'est un grain de folie. Toutes vos craintes sont des craintes de mortels mais tous vos désirs sont des désirs d'immortels. Vivre heureux qui ne le désire mais lorsqu'il s'agit de définir ce qui rend la vie heureuse tout le monde tâtonne et il est si difficile de parvenir à une vie heureuse que pour peu qu'on prenne la mauvaise voie on s'en éloigne d'autant plus qu'on la poursuit avec plus de fougue car si la nôtre nous entraîne dans une fausse direction notre hâte même nous en écarte davantage. mais il faut apprendre à vivre tout au long de sa vie et ce qui t'étonnera davantage il faut sa vie durant apprendre à mourir. Le plus grand gaspillage de la vie c'est l'ajournement car il nous fait refuser les jours qui s'offrent maintenant et nous dérobent le présent en nous promettant l'avenir. tu veux savoir quel est ton principal défaut tu ne sais pas compter tu mets trop haut ce que tu donnes et trop bas ce que tu reçois le pauvre n'est pas celui qui a peu mais celui qui en veut toujours plus la vie ressemble à un conte ce qui importe ce n'est pas sa longueur mais sa valeur de la vie qui a été n'est pas la vie c'est ça qui a été c'est ça qui a été avec cela que je vous du tout Sous-titrage FR ?